Bonjour à tous, pour cette nouvelle rétro, j'ai sélectionné pour vous des reportages sur l'une de nos stars locales, Paul Pogba. Nous avons rencontré le joueur de foot en 2003. A cette époque, il jouait encore sous les couleurs de la Juventus de Turin. Revivez ensuite les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2014. Paul Pogba porte cette fois le maillot de l'équipe de France face au Nigeria. Et derrière leurs écrans, les supporters, la famille de Paul et ses amis n'en perdent pas une miette. Sitôt de retour du Brésil, Paul Pogba est venu à Roissy-en-Brie saluer ses supporters. L'enfant du pays y est acclamé comme une star. Je vous propose enfin de revoir l'émission Dans ma rue consacrée, ce n'est pas un hasard, à Roissy-en-Brie. Paul Pogba, de l'ombre à la lumière. Ce natif de l'année sur Marne joue aujourd'hui à la Juventus de Turin, en Italie, l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Les amateurs de foot le connaissent bien, les autres vont le découvrir. Il n'a finalement pas été retenu, mais son nom était évoqué la semaine dernière pour entrer dans l'équipe de France de Didier Deschamps. Et pour cause, il est déjà capitaine des espoirs, l'équipe de France de moins de 20 ans, qui joue ce mardi soir à Créteil. Avec son CV, il a de plus en plus de fans, notamment à Roissy-en-Brie, ville où il a grandi, et pris sa première licence de foot aussi. Quand je rentre, ils sont là, mes amis, les jeunes que je vois, ils sont heureux, ils sont là, ils sont fiers, ils sont vraiment contents. Moi, ça me fait plaisir, ça me donne encore plus envie de leur faire plaisir, de marquer des buts, de faire des bons matchs. Et pourquoi pas que quelqu'un d'autre réussisse comme ça. Paul Pogba a vécu dans ce quartier, la renardière à Roissy-en-Brie. Tout le monde le connaît ici, notamment Adama, un de ses amis d'enfance. Beaucoup iront le voir jouer ce soir, et tout le monde se souvient de ses exploits sur ce City Stade. Le genre d'endroit où il y a toujours un ballon qui traîne, même dégonflé. Vers 9 ans, 10 ans, on voyait déjà, même avant, ça se voyait, il avait une aisance technique au-dessus des autres, tout ça. Il était là, il savait manier le ballon, il connaissait bien le ballon. Quand il allait à l'école, il avait son ballon, partout où il allait, il avait son ballon en fait. Espérons que Paul Pogba fasse encore vibrer les Roisséens, et même tous les supporters de l'équipe de France des moins de 20 ans, ce mardi soir. Ce match amical contre le Portugal aura lieu au Stade Dominique Duvauchel de Créteil, coup d'envoi à 20h30. Lundi soir, à Roissé-en-Brie, c'était lui la star, Paul Pogba, Roisséen d'origine et titulaire de l'équipe de France de football. Pour ce huitième de finale contre le Nigeria, la mairie avait ouvert la grande halle de Roissé, où plus de 200 personnes étaient venues vibrer, comme le père de Paul Pogba ou encore son premier entraîneur. Les amis d'enfance du joueur de la Juventus avaient, eux, opté pour une soirée télé en petit comité. La première mi-temps a longtemps joué avec les nerfs des Roisséens, notamment à la 18e minute, lorsque le joueur nigérian et Méniquet propulsent le ballon dans les filets français. Ouf, l'arbitre signale un hors-jeu. Fin de la première mi-temps à 0-0, face où Antoine Pogba, le père du joueur, avoue avoir vu son fils en difficulté. Cette fois-ci, je vois vraiment que Paul doit étudier tous les cas de jeu de foot. Certains joueurs se sont entêtés à vouloir coûte que coûte l'empêcher de jouer comme d'habitude. Et le papa sait de quoi il parle. C'est moi qui l'ai formé. Je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il peut faire. Du côté des amis aussi, on attend mieux. Je ne le trouve pas comme on le trouve par exemple à la juge ou dans ses premiers matchs avec l'équipe de France. Là, il fait un match correct. Après, j'espère qu'il va plus se donner. Match compliqué pour les Français face aux champions d'Afrique qui n'étaient pas venus faire de la figuration. Il aura fallu attendre la 79e minute pour voir le premier but français. Et quand c'est en plus l'enfant du pays qui marque, ça donne ça. Un but de Pogba. Et ce sera le seul but d'un Français de la soirée, puisque le second est marqué par un attaquant nigérien contre son camp à la 92e. 2-0 pour l'équipe de France au coup de sifflet final. À Roissy, on pouvait entendre Pogba président. Ah, le but de Pogba. Tu entends le bruit, tu entends le bruit. Ça vient de chez nous. Ça fait vraiment plaisir. On est super heureux pour lui. Il n'a pas marqué que pour nous. Il a marqué pour toute la France. Et c'est ça qui est bien. Ancien entraîneur de Pogba, Tati Sambou, sort de ce match heureux et fier de ce joueur qu'il a vu à ses débuts. C'est toujours touchant d'avoir eu à coacher un joueur de la qualité de Paul. Donc maintenant, ce qu'on voit et ce qu'il fait, on savait tout au tard que Paul allait faire partie des grands joueurs. Allez les Bleus ! Le joueur Roissyen a décroché lundi soir le billet pour le Maracana de Rio où les Bleus affronteront l'Allemagne en quart de finale vendredi soir. À Roissy, c'est comme si c'était fait. Lundi soir, la grande halle de Roissy-en-Brie avait des airs de salles de concert. Pourtant, aucune rockstar n'était attendue. Celui que plus de 400 Roissyens étaient venus acclamer, c'était... Paul Pogba, le footballeur de l'équipe de France, originaire de la commune, qui, fraîchement débarqué du Brésil, est arrivé en scooter et a été accueilli très chaleureusement par la maire de Roissy. Des discours, des questions, des cadeaux, le programme du footballeur était très chargé et très chronométré. Paul Pogba était visiblement impressionné par cet accueil et ravi de partager ce moment avec ses supporters roissyens. On est juste contents. On est jusqu'au temps et on se bat pour... On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. C'est important de revenir une fois de temps en temps. C'est toujours important, on se ressource. Après une petite heure de bain de foule et une danse, le jeune footballeur est parti aussi vite qu'il était arrivé, laissant des étoiles dans la tête des Roissyens. C'est synonyme de réussite, c'est un bon exemple pour la jeunesse d'ici. J'étais choquée de le voir en fait parce que je ne voyais qu'à la télé au Brésil et là maintenant je le vois pour de vrai. Donc j'étais un peu choquée, mais sinon ça va. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir signé un autographe, mais sinon ça va. C'était magique, c'était trop bien, c'était trop bien, je suis contente. Un joueur acclamé comme un champion du monde, dommage ce n'était pas pour cette fois, mais les Roissyens croient beaucoup en l'avenir des Bleus. C'est un noyau, ils sont collectifs, la force d'un groupe, ils peuvent aller loin. Dans 4 ans, même pour l'Euro 2016, je pense qu'ils vont faire une chose extraordinaire et je pense que dans 4 ans on entendra parler de Paul Pogba et de l'équipe de France. L'heure est maintenant aux vacances pour Paul Pogba, mais aussi au Mercato. Le milieu de terrain lié à la Juventus de Turin jusqu'en 2016 serait déjà convoité par 3 clubs, les 2 Manchester et le Real Madrid. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans ma rue. Cette semaine, on vous emmène à Roissy-en-Brie. La ville est notamment connue pour son château du XVIIe siècle qui accueille aujourd'hui l'hôtel de ville qui se trouve juste derrière moi. De nombreuses personnalités y ont fait escale. Parmi elles, Charles Pathé, l'un des plus grands industriels du cinéma. Et c'est donc sous cette thématique des arts que nous avons décidé de vous présenter Roissy, direction la ferme d'Ayo où se déroule depuis des ans le Festival du Polar. Antoine Bossy, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Festival du Polar, un festival tout jeune et qui a déjà beaucoup de succès. Ah oui, oui, on est dans la préparation de la 3e édition, parce qu'on est, par exemple, Polar, on va parler d'édition, 3e édition, et qui déjà a ses petites lettres de noblesse dans le milieu du Polar encore. Pour l'instant, on n'est pas encore extrêmement connus par la population, une population raisonnable, des visiteurs en nombre correct, mais on ne sature pas encore. Mais par contre, c'est un festival qui grandit dans le milieu du Polar. On a des dizaines et des dizaines d'auteurs qui souhaitent venir et qu'on est obligés de refuser parce qu'on n'a pas les capacités. Vous voulez justement être un petit peu la référence en la matière ? Oui. En tout cas, sur le département, c'est déjà la grosse référence. Et sur toute l'île de France, il existe grosso modo 3 gros salons du Polar, un dans le Val d'Oise, un en Seine-Saint-Denis, un peu moins gros que le nôtre, et celui-ci, celui de Roissy-en-Brie, pour toute la partie est de l'île de France. Alors, le Polar, c'est un genre littéraire qui se prête particulièrement bien aux adaptations au cinéma. Est-ce que selon vous, Roissy, ça pourrait faire le décor d'une bonne intrigue de Polar ? Ah ben, tout à fait. Ça pourrait, et il y a même des films, des scènes de films qui ont été tournées à Roissy pour ces décors. L'histoire ne se passe pas à Roissy. Mais nous, on fait un boulot avec les enfants dans le cadre du Festival du Polar, où on crée des ateliers d'écriture. Et chaque année, on publie un livre qui se passe à Roissy. Et les enfants écrivent des histoires policières qui se passent à Roissy-en-Brie. Donc, déjà, pour eux, le cadre se prête à ça. Alors, vous-même, vous avez écrit des Polar. Justement, est-ce qu'en quoi, Roissy vous inspirez ? Est-ce qu'il y a des lieux en particulier, des personnages qui vous ont inspiré ? Non, aucun. Aucun ? Aucun, non, 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 non. Ni Roissy, ni Ponto. Moi, j'habite à la ville d'à côté, j'habite à Ponto-Combeau. Il n'y a rien qui inspire ça. Je pourrais très bien... Il y a des personnages qui, de temps en temps, apparaissent dans un livre qu'on pourrait presque reconnaître. Mais à peine, non, à peine. Merci, monsieur Blossier. Je vous en prie. Roissy-en-Brie a servi de décor de tournage pour des séries télévisées ou des films. Dernière en date, l'élève du Cobu avec Elie Seymoun. Il a été tourné tout près du centre-ville. Et c'est là qu'on a rendez-vous chez Pascal Dourche, qui a prêté sa maison pour le film. Bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Merci, vous avez pu venir chez vous. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Je vais le faire me fermer la porte, peut-être. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, on est chez vous. Votre prison, elle a servi de lieu de tournage en septembre dernier pour le film L'élève du Cobu. Tout à fait, c'est ça. C'est bien ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. Ça a été un grand chamboulement ici. Qu'est-ce qui a changé ? Ah oui, c'était un grand chamboulement parce qu'ils ont modifié pas mal de choses dans la maison, au niveau de la décoration. Oui. Ils ont repeint tout le salon, ils ont repeint une partie de la cuisine qui a été aussi fermée, qui a servi aussi de salle de bain, en fait. Ici, ils ont enlevé la porte-fenêtre et fait une extension et ça a été une cuisine. Voilà, donc, et après, les chambres en haut ont servi aussi pour le tournage. Donc, il y a eu deux chambres qui ont été modifiées au niveau de la décoration pour servir pour le tournage. Donc, c'était décoré avec du papier ou avec de la peinture. Ici, ça a été peint. Pour la cuisine, ça a été peint aussi. Pour la salle de bain, ça a été peint, donc. Et pour la cuisine, c'était donc fabriqué en dur et aussi peint dans les couleurs qu'ils désiraient pour le tournage et avec lavabo, avec frigo, enfin, comme une vraie cuisine, en fait. Donc, c'était vraiment, on n'y voyait que du feu, quoi. C'était vraiment, ça paraissait totalement vrai. Vous avez un petit peu suivi, vous venez surveiller. Alors, je suis venu par curiosité pour voir quand ils ont fait, parce qu'en fait, il y a eu une semaine de décoration. Il y a eu trois, quatre jours où ils ont tout enlevé, un peu moins, même ça a duré même deux jours pour tout enlever. La décoration, ça a duré une semaine pour faire les peintures et pour construire en dur, donc, cette cuisine. C'est vrai que je suis venu voir par curiosité pour voir comment ça se passait. Et en fait, c'est assez bluffant parce qu'après, sur les images, on ne se rend compte de rien. On pense que c'est vraiment, tout est vrai, tout est comme si c'était là depuis longtemps. Et en fait, non, ça a duré le temps du tournage. Vous le referiez ? Comme ça, sur le moment, quand ça s'est terminé, j'avais dit non, je ne le referais jamais. Avec le recul, je le referais certainement, mais pour une somme plus importante. Voilà, pour même vous cacher. Parce qu'en fait, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci majeur. L'équipe a été charmante. L'équipe, que ce soit l'équipe des déménageurs, enfin des reapers, l'équipe de déco et l'équipe de tournage, tout le monde a été charmant. Tout le monde a été gentil, tout le monde a été à l'écoute, quand on avait besoin de savoir quelque chose. Donc il n'y a pas eu de souci, ça s'est bien passé. Mais c'est quand même un peu, c'est quand même un stress, quelque part. Tout a été, vous avez retrouvé votre maison telle qu'elle ? Oui, 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 non, non, ça on l'a retrouvé. Alors il y a eu, on a fait un état des lieux au retour. Il y avait deux, trois trucs qui n'allaient pas. Mais il suffit de le dire, de le signaler. Et en fait, après l'équipe revenait et puis ils refaisaient ce qui n'allait pas. Donc il y a eu un coup de peinture de refait rapidement. Toute la pelouse du terrain a été rechangée parce qu'ils avaient mis, ils avaient proposé une espèce de parquet pour faire circuler tout le matériel sur les roulettes. Donc toute la pelouse avait cramé en fait, si vous voulez. J'utilise bien le mot parce que c'était vraiment cramé. Donc ils ont changé toute la pelouse. Non, 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 ils ont, ils ont, on a retrouvé notre maison. Non, il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là, c'était bien. Alors il faut attendre quand pour la sortie du film, pour voir votre maison ? Alors le film sortira au mois de juin, surtout les écrans en France. Je ne sais pas la date exacte en mois de juin, mais c'est prévu au mois de juin, à la sortie du film. On attend ça avec impatience. Oui, je pense que ça va être sympa. Mais honnêtement, si vous voyez la maison telle qu'elle est aujourd'hui, ou même qu'elle était, parce qu'elle était pareil, elle était avant, elle était après dans les mêmes tons, ça ne va pas beaucoup changer. Et pendant le tournage, on ne va pas reconnaître la maison, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible de la reconnaître. Mais nous, je pense que quand on la verra à l'écran au cinéma, on se dirait « mais ce n'est pas chez nous, ce n'est pas possible ». En fait, si, c'est chez nous. Mais c'est la magie du cinéma, en fait, non plus ni moins. Donc ça s'est bien passé. Merci Pascal pour votre accueil. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous rêvez de faire de la confection haute couture ? Profitez des conseils les plus pointus en la matière. Eh bien, c'est possible ici à Roissy-en-Brie. Armand Sissec a travaillé pour les plus grands, Valentino, Yves Saint-Laurent. Il a créé sa propre école. On a rendez-vous avec lui. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Bérangère, Canal Coquelicot. Enchanté. Bonjour. Armand Sissec. Alors là, vous êtes en plein cours. Voilà, on donne un cours privé, mais on donne un cours. J'ai donc 22 élèves qui viennent prendre des cours de couture ou de couture. Nous sommes là depuis 8 ans. Alors vous, Armand, vous avez consacré votre vie à la couture. Vous avez démarré très jeune. Parfaitement. J'ai commencé mon métier en tant qu'apprenti à côté d'un grand maître tailleur à l'âge de 15 ans. Et j'ai travaillé pendant 50 ans. J'ai arrêté à 65 ans. J'ai arrêté ces façons de dire parce que j'ai rouvert une école de couture et ça fait 8 ans que j'enseigne car j'étais aussi président de la chambre syndicale de la couture artisanale, Île-de-France. Et par ce biais, je donnais des cours de formation continue aux professionnels aussi. Alors vous avez travaillé pour les plus grands noms de la mode. Qui précisément ? C'est-à-dire que nous avons travaillé, puisque les autres personnes du syndicat de la couture, qui étaient toutes des professionnels couturières, les couturiers faisaient appel à nous pour compléter, pour terminer leur collection, car des fois, souvent, ils sont débordés, ils n'y arrivent pas. Et donc ils faisaient appel à la chambre syndicale de la couture artisanale de Paris, pour Paris, dans les autres régions c'est pareil, et pour donc venir leur donner un coup de main pour finir leur collection. Et souvent, et même tout le temps, même actuellement, des couturières professionnelles donnent un coup de main aux couturiers pour arriver à temps, pour pouvoir défiler. Le milieu de la mode, il a cette image de luxe, de faste, et en même temps très fermé. Comment vous avez pu faire votre place dans ce milieu ? Eh bien, c'est tout simplement par la qualité, le professionnalisme de notre métier. Comme nous sommes à la chambre syndicale, nous étions à la chambre syndicale, être à la chambre syndicale, c'est déjà avoir un certain niveau. Tout le monde ne peut pas travailler à la chambre syndicale, il faut déjà avoir un certain niveau. Et être à son compte, c'est-à-dire avoir déjà une clientèle, avoir une boutique, avoir un travail régulier dans le métier. Donc les professionnels qui ont besoin de nous savent s'adresser à notre chambre syndicale pour demander les professionnels. Ils nous invitent les yeux fermés. Et puis vous avez donc créé cette école de couture ici à Roissy-en-Brie. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre ? Alors, l'objet de mon association, ça a toujours été, et c'est toujours le même objet, y compris dans la chambre syndicale, c'est de faire connaître la couture artisanale française et de la transmettre à ceux qui veulent bien la recevoir. Car nous avons une couture qui est hors norme, nous sommes les premiers au monde. Et c'est dommage de ne pas pouvoir transmettre ce métier. Nous, moi je suis à la retraite, mais derrière, il faut que des jeunes viennent apprendre ce métier. Et c'est ça l'objet de ces cours. Les cours sont gratuits. Donc, il y a une petite adhésion, mais les cours sont gratuits. Les gens viennent gratuitement et prennent des cours de haute couture. Par exemple, moi, Armand, je n'ai aucune notion de couture. Je peux venir assister à vos cours malgré tout ? Mais c'est bien, parfaitement. Il y a 20% de personnes qui connaissent le métier, qui ont des diplômes, qui ont des certificats. Mais il y a 80% de personnes qui n'ont même pas tenu une aiguille, qui viennent ici. Et au bout de 3 ans, font leur tailleur complet. C'est-à-dire qu'elles réalisent un vêtement sur mesure pour elles, au bout de 3 ans, si elles sont assidues, si elles viennent régulièrement au cours. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Je vous en prie. Et bien voilà, notre périple à Roissy-en-Brie prend fin. On se retrouve la semaine prochaine à la découverte d'un autre quartier. Moi, je file, je vais prendre mon train. Salut. Merci d'avoir suivi cette rétro. Jour férié oblige. Rendez-vous non pas demain, mais jeudi avec une nouvelle sélection des reportages et émissions qui ont fait les beaux jours de Canal Coquelicou.